Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, le roi présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants d'or, nous t'exaltons. Viens Jésus, il y a établi ton trône éternelle, par nos louants, louants, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, le roi présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants d'or, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établi ton trône éternelle, par nos louants, par nos louants, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, mon Dieu, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, mon Dieu, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de ta voix, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, car Dieu, est un Dieu puissant et règne, de son Seigneur avec sagesse, amouris Dieu, est un Dieu puissant, car Dieu, est un Dieu puissant et règne, de son Seigneur avec sagesse, amouris Dieu, et règne, de son Seigneur avec sagesse, amouris Dieu, Dieu, est un Dieu puissant et règne, de son Seigneur avec sagesse, amouris Dieu, Que le Seigneur se bénisse. Que le Seigneur nous bénisse richement. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au sang de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Épitez de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Amen. Je demeure à l'abri de tes ailes Je me repose auprès de toi Ta fidélité sera mon bouclier Chaque jour je chanterai Béni, béni, sois le nom du Seigneur Oh oui, béni Sois le nom, le nom du Seigneur Oui, je béni, 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 sois le nom du Seigneur Béni, 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 bén C'est ces noms qui nous donnent vraiment la force, mon Seigneur, béné-mé-père au Dieu. La vie, pâte du puissant au Dieu, c'est aussi un appui pour nous, mon Sauveur béni. Nous recourons en toi parce que nous savons qu'en ton nom, Seigneur, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Tu as toujours été un soutien, un secours pour nous, Seigneur Jésus. Or, dans les temps les plus difficiles, mon roi, lorsque nous dévoquons ton nom, Seigneur, Seigneur, tu agis pour chacun de nous. Merci de tout notre cœur, mon roi, et ce que toi, tu nous as accordé la grâce pour te connaître, Seigneur, de vivre pour toi, de marcher avec toi, mon béné-mé-mé, Seigneur, et Seigneur, tu as fait un choix sur nous, mon Sauveur. Tes regards se sont posés sur nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment te servir. Et dans ces temps où nous sommes, mon roi, nous avons encore plus besoin de toi, mon Père. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu, secoue-nous, notre Dieu. Nous avons besoin de vivre pour toi, de te servir comme toi, tu le veux, Seigneur. Merci pour ton pain, mon béné-mé, Père, sans Dieu. Merci pour tous ceux qui t'appartiennent, mon roi, qui ont cet amour à ton endroit, mon béné-mé, Père, sans Dieu, dans lesquels le cœur, tu as vraiment, Père-tu-mé, sans Dieu. Fais en sorte qu'il y ait des chemins tout tracés, Seigneur, afin de pouvoir vivre et de marcher, Seigneur, Père-tu-mé, sans Dieu, en prenant plaisir, rien que pour ta parole à toi, mon Sauveur. Merci pour nos frères, notre frère Michel, notre béné-mé, mes frères Sœurs, Père-du-mé, sans tous ceux qui ont rendu leur témoignage, de montrant que tu es vraiment vivant, Seigneur, et que tu vis, Seigneur, nos frères et nos sœurs. Seigneur, louons, j'ai honneur à toi. Merci vraiment parce que tu prends soin de nos mots, sauveurs. Je te remercie encore pour les cantines, Père-du-mé, Père, sans Dieu, pour tous ceux qui ont chanté en cet endroit. Merci réellement aussi pour l'adoration, pour les requêtes pour lesquelles nous avons prié, béné-mé, Père-du-mé, sans Dieu, Seigneur. Tu as guéri aussi nos sœurs, tu as agi encore davantage, mon roi, tu as consolé nos âmes. Nous servons vraiment un Dieu vivant, mon Sauveur. Tu es vraiment le redoutable, mon roi, le toi brillant du matin, Seigneur, le donateur de tout don excellent. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui prend soin de nous, mon Sauveur. Malgré les temps difficiles, mon roi, tu as toujours été présent, mon Seigneur. Jamais tu n'as été absent, mon Sauveur. Béni soit ton Seigneur. Merci de ce que tu peux voir, pour nos frères et soeurs, pour le travail, pour le mariage et tout, Seigneur, dans tous les domaines. Et tu gardes ton peuple, mon béné-mé, Seigneur. Nous sommes vraiment ton ouvrage, Seigneur. Merci pour ces instants, car par-tu puissant, nous pensons aussi à tous nos précieux frères et soeurs, qui sont aussi en connexion dans différents pays et différents endroits aussi, Père-Saint. Qu'il soit aussi béni, mon roi, soit loué, soit glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Il est béni, notre Prère qui s'ensoit pas, qu'il est ton nom, soit béni pour cela. Nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et soeur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons célébrer et glorifier son Seigneur, car son nom est Saint, et nous lui rendons gloire et honneur pour tout le bienfait qu'il ne cesse réellement aussi de pouvoir nous apporter. Nous, nous résistons de son amour et de sa bonté aussi à notre endroit. Vous vous sentez bien dans le Seigneur ? Oui, que Dieu soit béni. Nous voulons que vous vous sentiez bien, que vous essayiez bien, que Dieu soit béni pour cela. Alors, vraiment, je voudrais remercier tous nos frères et soeurs qui ont contribué à cela, à ce que nous puissions nous sentir bien, nous asseoir bien. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux de pouvoir vraiment avoir la grâce, de pouvoir avoir des frères et des soeurs aussi qui ont à cœur que la maison du Seigneur soit bien, et que nous nous sentons aussi bien pour que nous puissions aussi célébrer le Seigneur et accueillir aussi les uns comme les autres. Je voudrais demander à nos frères et soeurs qui nous ont aidés à pouvoir avoir ces chaises ici, vraiment de tout leur cœur, qui l'ont fait de tout leur cœur, et je pense qu'ils sont ici. Alors, je voudrais que vous avanciez comme ça, on va prier aussi pour vous, pour pouvoir vous remercier tous. avancez s'il vous plaît, mettez-vous debout, vous venez devant, je crois qu'ils vont avoir le courage. Allez, venez s'il vous plaît, un peu plus vite, ma soeur Balbinot, avance, effectivement ma soeur Gloria et Amissa, avancez. Merci ma soeur, que Dieu vous bénisse, oui, avancez tous. Donc tous ceux qui ont, même ceux qui ont arrangé aussi, et qui ont transporté, si vous êtes là, venez, et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, venez, venez, je pense aussi que ceux qui ont transporté aussi, et qui ont arrangé, je pense qu'ils ont mis de l'ordre ici, ici. Je voudrais que vous avanciez, comme ça, nous allons prier pour vous, et vous remercier aussi pour votre amour, et cela aussi, merci. Je pense que, yes, you should come here, thank you so much. Merci beaucoup, merci Hérithien, et ton collègue, notre frère Prince, il est où, là-bas, qu'il vienne aussi ici. Venez tous, comme ça, on va voir, on va prier aussi pour vous. Voici donc nos frères et nos soeurs qui vous ont fait le plaisir. Vous vous sentez bien, non ? Amen. Vous voulez aussi prier pour eux ? Amen. Vraiment, vraiment. Amen. Alors, de tout mon cœur, je vous dis merci. Merci vraiment pour votre amour. Personne parmi vous ne s'est senti obligé, et c'est eux-mêmes qui ont eu à pouvoir avoir le désir de pouvoir le faire. Que Dieu te bénisse, Gloria. Merci beaucoup. A Mbino, Amissa, que Dieu te bénisse richement, chérie. Merci beaucoup à chacun de vous tous. Marie, merci. Marie, merci. Xavier, God bless you. All of you. Yeah, que Dieu te bénisse, mon petit secret, Claude. C'est Jean-Claude, hein ? Oui, alors, tout le monde, là aussi. Merci, c'est Nathan, que Dieu nous prenne. Merci. Vous le connaissez tous. Et je vous dis vraiment un grand merci. Et merci, non ? Amen. Ce n'est pas seulement moi de leur dire merci, vous aussi. Amen. Et je vous dis aussi à vous aussi, merci beaucoup, parce que c'est vos prières aussi qui ont eu à pouvoir contribuer à cela aussi, que nos frères et sœurs aient aussi à cœur, que les choses soient faites pour que nous puissions avoir aussi la possibilité d'être dans de bonnes conditions. Nous allons prier pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est encore au-delà même de leurs attentes, mon bien-aimé, Père Saint-Pierre, pour le bien qu'ils nous ont eu à pouvoir, Père Saint-Pierre, pour que nous soyons vraiment dans ta maison, mon bien-aimé, Père Saint-Pierre, et avoir aussi cette joie de pouvoir nous sentir bien quand nous venons, Père Saint-Pierre, nous te disons merci pour cette grâce, mon Seigneur. Père Saint-Pierre, bénis vraiment chacun d'eux, Père Dieu, que chacun d'eux puisse vraiment ressentir la bénédiction, Seigneur, que nous reçoivent même au centuple, au béné-aimé, Père Saint-Pierre, ce qu'ils ont fait pour ta maison, Père Saint-Pierre, non seulement eux, mais aussi leur famille, leurs enfants aussi, Père Saint-Pierre, leurs petits-enfants, tous ceux qu'ils ont dans leur famille, Père Saint-Pierre, puissent-ils vraiment étendre ta main, Père Saint-Pierre, qui puissent aussi voir la bénédiction du Dieu du ciel, pour ceux que j'ai fait, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, je t'en prie, mon Roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et merci. Nous remercions notre Dieu de ce qui nous a donné le souffle de vie, et qui, comme l'Écriture le dit aussi, « Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent au éternel. » Nous reconnaissons effectivement que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment bon pour nous. Et chaque jour qui passe, effectivement, nous avons cette grâce de pouvoir réellement aussi élever nos voix devant lui, pour reconnaître sa bonté à notre endroit, à nous auquel le Seigneur a accordé la grâce, que nous puissions aussi passer de la mort à la vie, que nous ne puissions plus être dans la condition de l'humanité humaine où l'être humain se trouve, mais que nous puissions passer, effectivement, de cette condition à la nature, effectivement, de fils et de fille de Dieu. Et quand cela s'est passé, nous avons réalisé combien c'était important pour nous aussi de pouvoir lui dire merci. La reconnaissance, effectivement, pour nous avoir ramassés dans les lieux où nous étions, effectivement, dans les conditions les plus déplorables, et de faire de nous, aujourd'hui, un peuple de Dieu, auquel aussi nous avons aussi ce devoir et cette tâche de pouvoir aussi témoigner de son nom, rendre témoignage, effectivement, de ce que notre Dieu a eu à pouvoir faire. Que Dieu bénisse notre précieux frère, ici, Michel, je crois, c'est. Oui, qu'il bénisse richement pour... C'est cela, non, non ? Oui. Et c'est touchant de pouvoir entendre son témoignage avec la voiture. Il a vraiment la foi. Il vient avec... Mais c'est comme ça qu'il faut marcher. Parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta vie à toi. Tu ne dois pas donner ta destination à quelqu'un. Et comme ça, on pense que, bon, c'est parce que tout le monde, non, il a dit, je mets ma voiture devant un garage. En tout cas, il faut avoir la foi. Et c'est parce que devant un citoyen, si on n'enlève pas cette voiture, hein, là, je sais que vraiment, c'est toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monsieur vient, il veut sortir, il appelle la police. Normalement, la police n'est pas loin. Elle vient. Non, on lui dit, attendez. Non, Dieu est grand. Il appelle aussi la dépanneuse. Il dit, non, monsieur, attendez. Mais qu'est-ce que je dois attendre ? Venez, est-ce que je dois sentir ? Jusqu'à ce que le propriétaire de la voiture, non, que Dieu soit venu. Nous disons merci à notre Dieu. Et cela est vraiment quelque chose aussi qui nous console. Nous leur remercions pour ce qu'il fait, qu'il continue davantage à agir. Nous avons notre soeur Christiane qui se trouve à l'hôpital actuellement. Je crois que nous avons prié. Merci beaucoup, mon grand. Que Dieu te bénisse. Et je pense que ce matin, on m'avait fait savoir que André, André devait être ici. Ah, que Dieu te bénisse, André. Que Dieu te bénisse richement. Je suis très content de pouvoir te voir là. Que le Seigneur te bénisse. Mais vous savez, il a toujours aimé venir à cet endroit. Et pour qu'il vienne, il faut demander permission. Mais il s'est bas. Je veux être à Dieu. Que Dieu lui accorde vraiment la grâce. Il s'y accroche parce qu'il a confiance. Quelque chose de Dieu doit se passer aussi. Nous prions pour cela aussi. À chacun de vous qui êtes venu de loin comme de près. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. C'est vrai, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous devons vraiment être patients. Donner quand même du temps aussi au Seigneur. Et comme c'est un jour aussi que nous avons toujours consacré au Seigneur. Nous voulons vraiment que la paix soit dans notre cœur. Et que nous puissions vraiment être disposés pour le louer, l'adorer au travers des chants et des cantiques. Parce que le Seigneur aime tant être adoré. Et à cela aussi, nous lui donnons aussi la possibilité de pouvoir nous parler. afin que nous puissions réellement aussi comprendre et savoir ce que nous devons faire parce que les temps sont des temps devenus fâcheux. Mais nous avons besoin de notre Seigneur et notre Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il vous remplisse encore davantage. Et comme je prie aussi pour qu'il nous accorde la grâce d'avoir un temps où nous pouvons vraiment rester aussi à genoux dans la prière. Enfin qu'il nous remplisse. Et que son esprit s'en puisse davantage agir encore dans chacun de nous. Nous lui remercions vraiment parce qu'il est fidèle. La Bible nous fait savoir que son nom est fidèle. Et lorsqu'il promet, il accomplit toujours. Notre Dieu est vraiment le Dieu de miracle. Comme nous le disons, la Bible dit qu'avec le Seigneur, notre Dieu, nous ferons des exploits. C'est sûr et certain. Et nous sommes confiants en l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous voyons qu'en réalité, il fait vraiment de grandes choses dans notre vie. Même lorsque nous ne voyons pas tellement très bien les choses, mais l'Ange d'Éternel est là pour pouvoir agir. Même si nous ne voyons pas, mais le Seigneur continue d'agir aussi dans notre vie. Que son Seigneur soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Nous allons donc prendre les Écritures. Mais en rapport avec cela, j'ai reçu une question. Et vous savez, les questions, il faut que venir. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même dire. C'est notre frère Taouda et notre frère Emmanuel qui ont eu à pouvoir, être conduits à pouvoir maintenant faire un nouveau site. Je crois que vous savez, souvent vous allez sur YouTube, Facebook, ainsi de suite. Nous avons un site Internet. Et ces sites, effectivement, les frères, ils l'ont amélioré encore davantage. Et ils m'ont envoyé déjà une copie de cela pour que je puisse regarder, pour voir si tout va bien à l'intérieur, effectivement aussi. Ils ont vraiment fait quelque chose d'un travail tout à fait particulier. Dans les sites, même les différentes... En fait, la phase des sites qu'on avait eu à pouvoir avoir de l'avant, il y avait toujours une rubrique questions et réponses. Je pense qu'ils ont aussi repris cette rubrique, effectivement aussi. Et le frère, la soeur avait toujours eu à pouvoir poser des questions. Alors, beaucoup de questions qu'il posait, ça fait déjà temps. Et les questions ont été classées, en fait, par... Je pense par... Non, par thème, oui, merci. Par thème. Et vous avez l'occasion de pouvoir aller sur les sites. Je suppose qu'ils vont vous le dire si c'est terminé ou quoi, parce qu'ils vont répondre ce qui était aussi là-bas. Si c'est terminé, ils vont vous l'annoncer. Même dans la 5e C, ils vont vous montrer comment il va pouvoir y entrer. Alors, vous avez l'occasion d'aller là-dessus et vous verrez, en fait, des thèmes, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit aussi les questions sur le mariage, sur les dents. Beaucoup, à l'époque, effectivement, et j'avais répondu à toutes ces questions. Alors, il y a parfois des questions que vous avez. Il faut peut-être aller voir d'abord. Et vous verrez si la question n'a pas été posée, que la réponse a été donnée. Comme ça, vous pouvez arriver à pouvoir aussi me l'envoyer. Mais si la question a déjà été répondue, vous avez la réponse déjà là-bas. Donc, ce n'est pas nécessaire à ce moment-là de pouvoir envoyer la question. Mais s'il n'a pas été répondu, là, c'est tout à fait normal. Et je comprends aussi que dans la phase dans laquelle nous sommes entrés, effectivement, chacun de vous a besoin de pouvoir vraiment comprendre les choses. Et il n'y a pas de problème, vous vous sentez libre, effectivement, de pouvoir poser, parce que nous sommes dans les sujets, effectivement. C'est pour ça que j'ai reçu aussi une question de notre frère, qui se trouve donc en Côte d'Ivoire, le frère Jervais. Il m'a posé la question, mais il ne savait pas que j'allais donc la répondre aujourd'hui. Et pourquoi je réponds à cette question aussi ? Parce que c'est exactement la même question que notre sœur Brunette a eu à pouvoir me poser, et que le frère a eu à pouvoir me poser exactement la même question aussi. Alors, je compris que c'était nécessaire que je réponde ça. Peut-être qu'encore certains frères ou certaines sœurs aussi, certains ici et dans d'autres pays qui nous suivent, ont peut-être effectivement aussi la même question qu'ils se sont aussi posées. Donc, c'est aussi important que je puisse répondre à cela, pour que tout le monde puisse arriver à pouvoir avoir la réponse. Mais je crois déjà que nous en avions touché quand même un mot, il y a quand même peut-être deux mois ou des années, quelque chose comme ça, lorsque nous sommes entrés dans les Saintes Écritures. Je crois que vous vous souviendrez. Alors, la question de notre frère, c'est le frère Gervais de la Côte d'Ivoire, qui est à Kunsao. Alors, il dit, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 6, « Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que cette femme dont parle la Bible, est-ce l'épouse de Christ ? Et qui est donc cet enfant que la femme a enfanté, qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer ? Est-ce la totalité des croyants qui seront donc enlevés ? » « Je voudrais vraiment savoir, s'il vous plaît. » Donc, c'est notre frère Gervais. C'était exactement aussi la même question que notre sœur Brunette avait eu à pouvoir me poser, effectivement. Et elle, elle a ajouté de pouvoir savoir, est-ce que cela a un rapport avec Israël ? C'est ça, non ? Donc, voir si cette femme-là est Israël, ou bien, effectivement, cette femme, comme le frère, a eu à pouvoir poser la question de savoir si c'est bien ou si l'épouse exactement. Alors, nous allons lire, en fait, dans Apocalypse chapitre 12. Nous pouvons prendre cela et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'à 6. Apocalypse au chapitre 12, verset 1 jusqu'à 6. « Un grand signe parut donc dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant donc en travail et dans le douleur de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête et dix cornes, et sur sa tête, cette diathème. Sa queue entraînait le tir des étoiles du ciel et les jetés sur la terre. Les dragons s'éteint donc devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit donc dans le désert, où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant mille deux cents soixante jours. Amen. Tendre Père et précieux Soba, c'est vraiment ta parole à toi, et comme les saintes qui nous ont démontré, les livres d'Apocalypse, ce n'est pas un livre facile, c'est un livre de symboles, mon Père Saint-Dieu, et c'est toi qui as la capacité de pouvoir, et moi aussi, nous parler, et nous montrer, Père Tu-Bissons, et nous ouvrir, et nous révéler les choses que toi, même Père Tu-Bissons, Dieu, tu nous as données, mon Soba. Nous rendons gloire à ton Seigneur pour cela, et nous te remercions, parce que nous sommes vraiment ton peuple, le troupeau de ton pâté, je te demande grâce et miséricorde, et pardon, mon Seigneur, et de nous encore aujourd'hui, encore, de pouvoir aimer voir les choses comme toi tu le veux, non pas comme je peux le penser, Seigneur, pardonne-moi, pas comme je peux l'imaginer, sans dire, mon bénéme Père Saint-Dieu, mais que ce soit toi, notre Père, qui nous conduit, et qui nous parle aussi, et qui nous fait entrer aussi dans les saines écritures. Je te demande cette grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La question qui a été posée est vraiment importante. je crois que c'est une préoccupation, aussi pour beaucoup d'autres, d'une certaine manière ou d'une autre. Lorsque nous entrons dans les livres d'Apocalypse, effectivement, nous trouvons que c'est un livre qui est vraiment particulier, de la manière dont les choses ont été faites, effectivement, combien c'est pas comme les autres livres, effectivement, il faut vraiment la grâce du Seigneur pour pouvoir vraiment comprendre ces choses. Et la Bible nous fait savoir que le Seigneur qui l'a dit, à ses disciples, dit que, à vous, il vous a été donné, donc, de connaître, effectivement, les mystères du royaume de Dieu, effectivement. Et nous avons besoin de ce que le Seigneur nous aide, à ce que nous puissions comprendre les choses, afin que nous puissions réellement apprécier le Seigneur dans sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement, et que nous ayons aussi l'assurance, effectivement, aussi, de notre positionnement dans les choses des dieux. Et souvenez-vous, frères et soeurs, notre Dieu, quand il fait les choses, il fait toujours avec un but précis. Jamais il ne peut arriver à pouvoir dire quelque chose, simplement, parce qu'il veut faire plaisir, je le répète toujours cela. Donc, quand il déclare, et surtout quand c'est écrit, c'est absolument important. Et nous, il est bien parlé, effectivement, de l'épouse de Christ, effectivement, et si cette épouse existe, effectivement, elle doit exister dans les Seines Écritures. Et tous ceux qui font partie de cela, ils doivent se sentir, effectivement, être concernés. Ce n'est pas que, bon, des seins m'a dit, bon, moi, je suis l'épouse. Non, en fait, nous devons réaliser, qu'effectivement, que quelque chose s'est passé en nous, qui nous fait savoir que nous sommes vraiment celui, tels dont les Seigneurs, pas dans les Seines Écritures. Parce que, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, nous avons lu avec vous dans les Seines Écritures, la Bible nous dit qu'effectivement, dans l'Epsomme, chapitre 40, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Il était donc conscient. Et, tu m'as offert, tu m'as donc offert encore, effectivement, cire. Il dit, parce qu'il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Donc, tout ce qui était écrit de lui dans les Seines Écritures, il savait qu'effectivement, que dans les Seines Écritures, il y avait quelque chose pour lui. Et qu'il devait arriver à pouvoir accomplir. il n'était pas venu sur la terre, comme ça, avec des envoltures. Non, il était venu pour un but. Et le but, effectivement, pour lequel il était venu, c'était donc qui ? Dans les Seines Écritures. Donc, il était venu pour accomplir les Écritures. Et lui-même, il était aussi Écriture. Donc, si maintenant, nous nous sommes dans cette Écriture, effectivement, dans ce que le Seigneur parle, effectivement, en rapport avec l'Église, effectivement, nous devons vraiment nous sentir concernés. Le Seigneur, quand il était sur la terre, il ne faisait pas d'efforts pour pouvoir accomplir l'Écriture. parce qu'il était venu sur la terre pour ça. Donc, nous aussi, si réellement, nous sommes de ceux-là dont les Seines Écritures parlent, et sur la terre, nous allons manifester sans effort. Et réellement, parce que ces choses-là, c'est toi qui dois les accomplir. Donc, si toi, tu ne le fais pas, personne ne peut le faire. Donc, effectivement, tu es conditionné à ce que tu puisses arriver à pouvoir. Je donne un exemple. Effectivement, c'est comme toi, tu es un être humain. Tu n'es pas un arbre ou tu n'es pas une pierre, effectivement, mais tu es un être humain. Alors, parce que tu es un être humain, il y a quelque chose qui doit se passer pour l'être humain, c'est que tu dois respirer. Alors, tu ne feras pas d'efforts pour respirer. La respiration est quelque chose qui est normal pour toi. Donc, en fait, tu marches et tu respires parce que tu es un être humain. Tu dois respirer. L'arbre ne respire pas ou la pierre ne respire pas mais toi, tu dois respirer. Donc, c'est-à-dire que tu marches mais tu ne calcules pas. Ah, je dois respirer. Combien de fois je respire aujourd'hui ? Il faut que je respire pour que je sois un être vivant. Non, 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 non. est-ce que tu es censé pouvoir respirer ? Non, tu ne calcules même pas ta vie respire. Donc, tu marches et tu respires. Je ne sais même pas combien de fois j'ai respiré la nuit, la journée, mais tu respires. C'est comme cela, en fait. C'est pour que nous puissions comprendre. Alors, dans les scènes d'écriture, effectivement, que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, comme vous savez ce qu'est l'Apocalypse, et là, il nous est parlé, effectivement, des grands signes, effectivement, qu'il y a. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir. Cette femme, ici, dont on parle, effectivement, est-ce l'épouse de Christ, notre Seigneur, ou bien, est-ce aussi Israël, en réalité ? Alors, il faut que nous puissions voir, c'est là, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est tellement merveilleux et glorieux. Lorsque nous lisons les saintes écritures, il faut que nous fassions vraiment très attention. Et ça, l'attention qu'il nous est donnée, effectivement, c'est toujours le Seigneur qui réveille l'attention de toi en tant que fils de Dieu et de toi en tant que fille de Dieu lorsque tu es vraiment mis devant ce qui concerne, effectivement, les saintes écritures. Souvenez-vous, quand le Seigneur lui-même est entré dans la synagogue, effectivement, on lui a remis donc le rouleau. Et les créatures, vous vous souvenez, Zahir, n'est-ce pas ? Et quand il a lu, effectivement, il s'est arrêté au point qu'il lui concernait et puis il a remis les rouleaux. Il dit aujourd'hui, donc c'était écriture que vous ne l'entendrez et donc accompli. Donc, effectivement, il savait très bien, si vous suivez très bien, jusqu'où il pouvait s'arrêter dans la lecture, en fait. Parce que tout était, tout entier, jusqu'au bas, effectivement, il pouvait lire tout, effectivement, mais non. Et puis, là où il s'est arrêté, il n'y avait pas un point. C'était la virgule qu'il voulait continuer encore l'autre partie, effectivement, mais à la virgule, il a mis un point. À ce que, vous connaissez l'Écriture, non? Esaïe, vous l'avez déjà lu, non? Vous la connaissez? Il s'est arrêté, effectivement, cette partie-là, mais l'autre partie, il ne l'a pas pris. Parce qu'il savait que cette partie-là concernait notre événement, effectivement, aussi notre période. Vous vous souvenez, non? Donc, dans l'Écriture que nous venons de pouvoir lire, on nous dit ici, effectivement, un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne des douze étoiles sur sa tête. Déjà, quand vous pouvez voir cela, vous allez remarquer une chose qui est très importante. c'est qu'on a parlé de la couronne de douze étoiles. Je pense que je l'avais touchée seulement l'autre fois. Voilà. Donc, déjà, c'est l'indication qui démontre, effectivement, avec qui on a affaire. Parce que ceux de l'Ancien Testament, c'était des prophètes, non? Et c'était pas... Donc, douze étoiles, ça veut dire, effectivement, que les douze apôtres. Et quand on parle des douze apôtres, effectivement, je l'avais dit la fois passée, c'est une nouvelle alliance. Parce que les apôtres, on n'en a pas parlé dans l'ancienne alliance. C'est dans la nouvelle alliance, effectivement, qu'on a parlé, effectivement, du ministère d'Ogapos. Et vous remarquez très bien que dans les phases, effectivement, qui concernent les cinq ministères, on peut les lire aussi, effectivement, dans le livre des Ephésiens, au chapitre 4. Et que ça, c'est Ephésiens, au chapitre 4. Voilà. le verset 11, il nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, un Corinthien, je pense, au chapitre 12, quelque chose comme ça, je pense que ça doit être là. Un Corinthien, nous allons le trouver ici, du chapitre 12, c'est cela. Voilà. Voilà. Alors, on dit, verset 27, il dit, vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes ses membres, verset 27, vous y êtes, nous, chacun pour sa part. Verset 28, il dit, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes. » Donc, vous voyez en fait la position des apôtres. Parce que si vous remarquez très bien dans le livre des actes au chapitre 2 ici, on nous fait comprendre cela, acte chapitre 2, le verset, le verset 37, je pense qu'on va lire dans le verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui, donc, reçurent sa parole de bon cœur furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle dans la faction du pain et dans les prières. Donc, effectivement, vous voyez comment est-ce que l'Église a commencé. Et les apôtres, effectivement, donc, le ministère apostolique, dans le corps de Christ, c'est un ministère qui a réellement une importance capitale. Parce que, comme la Bible le fait savoir, Dieu a établi premièrement des apôtres. Nous parlons des apôtres, de 12 apôtres, hein. C'est important. Premièrement, donc, des apôtres, effectivement. Mais c'est, en fait, les apôtres qui ont eu à pouvoir poser ces fondements en question. L'enseignement, parce que c'est eux auxquels le Seigneur a eu à pouvoir déposer, en fait, l'enseignement qui était, donc, nécessaire pour l'Église. Pour l'Église. Et puis, on nous montre, effectivement, premièrement, Dieu a établi premièrement dans l'Église. Quand on parle, donc, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est bien l'épouse des apôtres. Et puis, secondement, effectivement, aussi, des prophètes, en réalité. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la place des choses a beaucoup changé. et Dieu démontre, effectivement, l'importance. Mais pour quelles raisons, frères et sœurs ? Parce que c'est ce ministère-là qui met de l'ordre dans l'Église. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, effectivement, c'est l'Esprit, en fait, de Dieu qui met, effectivement, de l'ordre dans cela. Alors, c'est pour ça qu'on voit que l'épouse, en fait, donc, la femme, effectivement, est couronnée de douze étoiles. Pas des prophètes. Ce n'est pas l'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres. Donc, douze étoiles passées en rapport avec, même lorsque l'Église a commencé. Vous vous souvenez, non ? C'est là, parce que c'est à Pierre que le Seigneur avait dit que je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel et ce que tu déliras sur la terre sera aussi délié aussi dans le ciel. Et ces jours-là, effectivement, aussi, Pierre ailleurs pour pouvoir, effectivement, s'y poser ce qui devait être posé pour que le peuple de Dieu sait qu'il doit rentrer puisse aussi rentrer. Donc, on comprend, effectivement, ici, qu'il s'agit, effectivement, c'est les signes qui nous donnent, effectivement, qu'il s'agit, effectivement, de l'épouse. Vous suivez ? Je sais que vous savez me prêter attention. C'est très important. Donc, on voit très bien que là, on voit qu'elle, c'est l'épouse, effectivement, et puis, on nous fait, elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans le douleur de l'enfantement. Alors, lorsqu'une femme, une femme, on nous dit qu'en fait, qu'elle avait le douleur de l'enfantement, ce qui veut dire qu'effectivement, qu'elle a reçu une sémence. Vous me suivez ? Une femme qui a reçu une sémence, alors, elle éprouve les douleurs de l'enfantement, comme la Bible le dit ici, on nous dit, elle était donc enceinte, elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Et là, on est sûr et certain que cette femme-là, quand elle va accoucher, parce qu'elle a ses douleurs, effectivement, il va y avoir quand même une vie en réalité. Vous vous souvenez ? Je vous ai fait part de cela aussi, je crois, à la fois passée, qu'il y a une femme aussi qui était donc aussi entre les mêmes mouvements. Et ça, c'est dans le livre d'Esaïe. Je vais le lire, effectivement, parce que je l'avais cité l'autre fois, Esaïe au chapitre 26. Esaïe au chapitre 26. A partir du verset 15, on peut lire cela. « Mais tu plies le peuple au éternel, mais tu plies le peuple, manifeste ta gloire, recue toutes les limites du pays, éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandis en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sous le point d'accoucher, c'est tort et crient donc au milieu de ces douleurs. Ainsi, nous avons été loin de ta face au éternel. Nous avons conçu. Donc, conçu, c'est-à-dire qu'on est quand même enceinte, non ? C'est-à-dire qu'on a conçu, donc on est enceinte. Nous avons conçu, nous avons donc éprouvé des douleurs, comme toute femme, effectivement, que tout le monde attend qu'il puisse s'enfanter. Alors, il dit, il dit, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'une femme qui a conçu, elle doit avoir quand même conçu, elle a gagné une sémence. Celle d'Apocalypse, effectivement, on voit très bien qu'elle était donc en travail, était conçue, donc enceinte, effectivement. Celle-ci aussi était aussi enceinte. Mais comme nous disions effectivement aussi, la différence entre les deux, c'est que c'est l'Apocalypse. Il a eu à pouvoir donner naissance à un enfant. Et on dit bien que c'était un fils malin, un enfant mal, effectivement, pour démontrer que ce n'est pas une femelle, que c'est un enfant mal. Et là, je crois que tout un chacun de vous, vous avez compris qu'effectivement, qu'il s'agit effectivement du Seigneur lui-même. Parce que la promesse avait été faite effectivement que voici la vie, je concevra. Vous vous souvenez ? Donc chacun de nous tous ici, nous sommes sûrs et certains que ça serait bien d'effectivement le Seigneur qui est né en réalité d'une certaine manière ou d'une autre. Et comme la Bible le déclare effectivement, on se réfère aussi à la naissance de Marie effectivement aussi. C'est cela, non ? Oui, 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 c'est cela. Mais alors, nous pouvons jeter un coup d'œil et se poser une petite question. Là, nous lisons cela dans le livre d'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse c'est le dernier livre. Vous vous souvenez ? Donc nous avons Genèse et tout ça, Matthieu, Luc, Marc et Jean, vous me suivez frères et soeurs. Et voilà, nous arrivons effectivement dans l'Apocalypse et là, nous lisons même au chapitre 1 d'Apocalypse où on nous dit ici qui est très important. On nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc là, on dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Dieu est venu effectivement de la forme d'un homme, qu'il a fait son travail, n'est-ce pas, qu'il est monté déjà au ciel parce qu'il est ressuscité. Et maintenant, il vient maintenant se révéler maintenant à Jean mais dans la forme effectivement dans laquelle avec les noms en fait effectivement qu'on le connaît effectivement que Jésus parce qu'on lui donnera les noms de Jésus, n'est-ce pas ? Donc c'est maintenant lui parce que d'abord il démontre je voudrais que vous compreniez cela. il démontre cela en disant ici par exemple dans le verset chapitre 1 d'Apocalypse il dit ici verset 17 quand on est dans verset 17 il dit ça c'est Jean qui dit il dit quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant n'écris un point vous entendez cela ? Je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles vous comprenez ? il dit j'étais mort c'est dit qu'il est venu sur la terre il a vécu sur la terre donc il a été crucifié il est mort bon maintenant dans le chapitre 12 nous avons ici où nous lisons on nous dit qu'effectivement verset 2 elle était enceinte elle criait étant en travail et dans l'odeur l'enfantement un autre signe parut donc encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant cette tête et dix cordes et sur cette tête cette diadème et ça qui entraînait effectivement les étoiles du ciel et les jetés sur la terre les dragons c'était devant la femme qui allait donc enfanter en fait dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté et l'enfant a un fils qui doit pète toutes les nations effectivement avec une vache de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône donc maintenant si nous pensons que c'est Marie et que c'est le Seigneur disons c'est-à-dire que Jésus doit naître effectivement de Marie et que maintenant il doit être enlevé alors il y a un problème il y a un problème parce que là il est venu nous annoncer celui qui nous montre effectivement ce qu'il avait fait à l'apothèse donc il nous a parlé il dit même qu'il était mort donc il était donc venu sur la terre donc maintenant il doit encore naître une deuxième fois si c'est le même effectivement que l'image effectivement du Seigneur Jésus donc c'est qu'il doit naître effectivement qu'il lui doit naître effectivement encore c'est-à-dire qu'encore il doit encore voir cette expérience-là qui s'est passée avec Marie se reproduire encore je ne sais pas si vous suivez est-ce que vous comprenez parce que là il nous dit qu'il était envenue il est mort donc c'est lui qui nous parle dans l'apocalypse donc maintenant quand on voit dans les chapitres 12 effectivement si la femme qui doit encore enfanter le fils si c'est lui effectivement donc il doit encore mourir donc venir encore sur la terre comme on voit les films de ceux qui font en fait les films je crois qu'il y a un film qu'ils ont fait ils ont montré une femme cette femme effectivement a accouché effectivement aussi ainsi de suite à un enfant ainsi de suite comme Marie c'est-à-dire que comme ça c'est-à-dire c'est-à-dire que en fait le Seigneur va venir encore une fois mais au travers en fait de la nouvelle naissance donc on comprend qu'effectivement qu'il y a un problème si on reste sur ce tableau-là est-ce que vous me suivez ? alors maintenant si on prend l'autre tableau on doit voir qu'effectivement que cette femme-là t'épifie en fait l'épouse alors maintenant écoutez très bien frère Vassar c'est pour ça que j'ai dit mais il faut que vous m'écoutiez très bien cette femme t'épifie l'épouse en fait elle est l'épouse elle-même alors maintenant regardez très bien parce que ça en pensant on peut se dire mais si c'est l'épouse elle-même alors elle devait quand même être enlevée pourquoi effectivement on voit qu'il doit mettre au bon un enfant mal et c'est l'enfant qui doit être enlevé vous comprenez cela c'est la question est-ce que vous me suivez parce qu'elle va me regarder comme si vous dormez est-ce que vous me suivez c'est nécessaire parce que la femme si elle est l'épouse elle-même elle doit monter mais comment on nous dit qu'effectivement qu'elle doit enfanter un fils un fils donc un enfant mal et cet enfant-là c'est l'enfant qui est donc enlevé alors nous avons un problème quelque part vous voyez les livres d'Apocalypse c'est un livre tout à fait particulier avec beaucoup de symboles mais avec des mystères il faut vraiment on ne lit pas un filigand il faut faire très attention pour bien comprendre autrement on envoie les gens complètement plus loin de ce que Dieu veut réellement que nous puissions arriver à pouvoir comprendre voilà comment Dieu démontre c'est pour ça que sans Dieu on ne peut pas comprendre ces livres oui on peut faire des études effectivement on va trouver des choses qui font que la tête commence à chauffer quelque part mais parce qu'en fait on n'a pas l'auteur qui te montre comment sont les choses parce que c'était un puzzle en fait alors les saintes inquiétudes nous montraient très bien avec les caractéristiques qu'on a lu effectivement que ça ne peut pas être autre chose qu'une épouse en fait alors maintenant à la différence que nous avons lu avec vous dans l'Ésaïe chapitre 26 on avait vu une femme qui avait bien conçu il y a des femmes quand elle a mis au monde effectivement c'est du vent alors le Seigneur nous montre effectivement aussi pour que le caractéristique d'une épouse et de pouvoir reproduire exactement reproduire quoi exactement alors je vais vous le montrer vous allez voir alors on nous dit ici au verset 6 verset 5 il dit chapitre 2 il dit elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fées et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône prenons dans le livre d'Apocalypse voilà je pense au chapitre 2 Apocalypse chapitre 2 nous lisons à partir du verset 24 on nous dit à vous à tous les autres des Théâtires qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets plus pas sur vous d'autres fardeaux seulement retenez ce que vous avez retenez-les jusqu'à ce que je vienne n'est-ce pas à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai écoutez bien je répète encore verset 26 vous me suivez très bien à celui qui vaincra donc il parle effectivement du peuple qui sont dans effectivement dans l'âge des Théâtires vous me suivez frère et soeur il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres donc c'est le Seigneur Jésus qui parle je donnerai autorité sur les nations vous entendez bien je donnerai autorité sur les nations et puis je dis il le pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père je lui donnerai l'étoile du matin que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit donc aux églises alors quand nous prenons le chapitre 12 effectivement nous remarquons quelque chose de particulier ce que on nous dit ici que l'enfant verset 5 et l'enfant et l'enfant a un fils qui doit paître toutes les nations dans le chapitre 2 ici au verset 26 nous avons entendu à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations n'est-ce pas il le pètera avec une verge de fer n'est-ce pas vrai et puis il nous dit ici l'enfant a un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer donc alors si cet enfant là c'est Jésus Christ alors nous trouvons qu'effectivement qu'ici on parle effectivement parce que quand on parle de vainqueur ben c'est bien l'épouse dans chaque âge donc nous trouvons que les caractéristiques là ici dans chapitre 4 chapitre 2 on le retrouve effectivement ici dans le chapitre 12 verset 5 ici en rapport avec le fils donc quand vous et moi nous recevons la parole de Dieu parce que c'est ça l'image en fait donc l'épouse reçoit donc la sémence et doit recevoir la sémence effectivement et quand elle reçoit la sémence mais de qui vient la sémence vous vous souvenez effectivement de Marie effectivement Marie Marie qui était Vierge a-t-elle reçu la sémence de Joseph non non c'est clair frère il ne faut pas rester comme a-t-elle reçu la sémence de Joseph non mais si elle est tombée enceinte effectivement elle a reçu la sémence c'est la vérité non elle doit avoir reçu la sémence mais alors de qui a-t-elle reçu cette sémence donc elle a reçu la sémence des dieux parce que la Bible nous fait savoir et vous le savez très bien parce qu'on a toujours appréché ici effectivement que la parole de Dieu est une sémence et Marie a reçu donc la sémence qui est la sémence qui est donc la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle a donné comme naissance qu'est-ce que Marie a donné comme naissance il a donné naissance à la parole de Dieu pas autre chose effectivement alors maintenant l'épouse que vous vous êtes effectivement que nous sommes l'épouse quelle est la sémence que vous devez recevoir parce que la sémence que nous sommes censés recevoir c'est la parole de Dieu ça c'est ce que la Bible nous fait savoir effectivement nous l'avons entendu aussi dans Matthieu vous connaissez déjà c'est la parole regardez très bien frère c'est qui est important donc toute femme qui reçoit une sémence c'est ça l'image chaque sémence produira selon son espèce toute femme qui reçoit une sémence il doit donner aussi une vie la vie qui vient de cette sémence effectivement elle est exactement à la sémence d'origine c'est pour ça aux frères et ma soeur nous entendons les saintes écritures nous disent qu'effectivement que nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés n'est-ce pas et la question de pouvoir savoir c'est quoi nous serons changés en quoi je vous le répète souvent ici en quoi serons-nous donc changés la réponse de l'avant la même manière que nous avons revêtu n'est-ce pas c'est quoi c'est dans le livre de Corinthiens n'est-ce pas chapitre 15 et Corinthiens chapitre 15 je pense que c'est ça voilà on dit ici chapitre 15 effectivement verset verset je peux penser verset 44 non 46 oui 46 il dit mais non il faut converser verset 47 qui dit c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une homme vivante et le dernier homme est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres tel est le céleste tel sont aussi les célestes et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image donc du céleste donc alors ça nous savions ça c'est-à-dire qu'il faut réellement que nous portions l'image du céleste parce qu'en fait nous étions donc les terrestres effectivement parce que nous avons porté l'image du terrestre Adam lui-même mais maintenant quelque chose s'est passé aussi avec nous il y a quelque chose qui s'est passé vous savez frères et soeurs dans la marche avec Dieu il y a des étapes vous connaissez il y a quelque chose de très important qu'on doit toujours savoir c'est quel est donc le but final de Dieu en réalité nous avons lu avec vous dans Ephésiens chapitre 4 il dit pour le perfectionnement des saints vous vous souvenez non Ephésiens 4 verset 11 que nous avons lu pour le perfectionnement des saints alors quand on amène quelque chose à la perfection c'est-à-dire que la chose est achevée parce que si la chose elle est parfaite qu'est-ce que vous voulez encore faire c'est-à-dire que on a atteint effectivement aussi l'objectif pour lequel on devait avoir cette chose-là donc arriver à la perfection pour qu'on arrive à la perfection il faut que le travail soit fait vraiment pour que tout ce qui devait être à la place effectivement soit placé à sa place effectivement pour qu'on regarde la chose c'est achevé c'est comme une maison quand on bâtit par exemple une maison c'est-à-dire que c'est quand on a déjà la toiture et tout ce qui à l'intérieur fait donc on rentre on avait besoin des prisonniers tout ce qui était nécessaire pour une maison on rentre dedans on trouve qu'effectivement qu'il s'est fait pourquoi ? parce qu'en fait d'abord on a placé ces choses d'une manière ou d'une autre effectivement chaque chose qui manquait effectivement ça s'est placé aussi à l'intérieur autrement effectivement c'est une oeuvre qui est vraiment inachevée quand c'est achevé chaque chose se trouve vraiment à sa place en tout cas ça c'est fait quand on regarde effectivement l'œuvre que Dieu a eu à pouvoir accomplir on trouve qu'il n'y a rien qu'effectivement j'ai toujours donné un exemple en rapport avec la nature de l'être humain sur l'homme dans l'homme il n'y a rien qu'on peut ajouter on n'a pas besoin on n'a pas besoin de retrancher quelque chose parce que tout ce que Dieu a eu à pouvoir donc l'être humain naturellement c'est un homme qui est achevé parce qu'il a vraiment tout en lui vous savez quand un bébé vient au monde si vous le regardez à l'intérieur cet enfant n'est pas achevé oui parce que il faut qu'il puisse avoir des ongles dans les vannes parce que vous vous dites ah frère non 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 parce que l'enfant il va naître on n'avait pas directement des ongles on n'avait pas directement les cheveux ils sont quand même à l'intérieur mais c'est quand il sort effectivement qu'on voit qu'effectivement que ben oui est-ce que vous comprenez mais le bébé il sort il a les cheveux il a tout mais quand il est encore quand vous voyez des photos à l'intérieur il n'a pas encore il y a encore le condombe mais une fois qu'il est sorti on voit mais quand même cet enfant l'enfant il a tout en fait il n'y a rien qu'on peut encore ajouter encore l'enfant donc c'est important de comprendre donc il s'agit c'est-à-dire que pour que cet enfant là arrive à cet état effectivement il y a des processus qui se passent s'il y a interruption à l'intérieur de la maman l'enfant va sortir vous voyez c'est un bébé qui est né mais qui n'a pas tout pour arriver à pouvoir avoir effectivement cet état effectivement d'achèvement il faut lui donner les choses nécessaires quand il est dans le vent des années si la maman ne se nourrit pas bien et le bébé aura un problème aussi à l'intérieur parce qu'il y a des choses effectivement c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le cordon ombénical non ? il faut que la maman puisse bien se nourrir pour que tout aille aussi bien pour l'enfant pour que l'enfant reçoive l'initroulement nécessaire à sa croissance effectivement pour qu'enfant qu'il puisse arriver à pouvoir être expulsé et qu'il soit aussi à l'extérieur pour cela j'espère que vous comprenez il s'agit de même aussi avec l'église je ne sais pas si vous avez remarqué c'est pour ça que je dis bon on va prendre un petit peu le temps on va répondre parce que c'est très important cela si vous avez remarqué effectivement dans les scènes d'écriture que nous avons lues frères à ça Ephésiens chapitre 4 je reviens là-dessus regardez le verset 11 nous dit et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs écoutez bien pour le perfectionnement des saints pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification l'édification du corps de Christ écoutez bien vous me suivez jusqu'à ce que donc c'est à dire qu'effectivement que le travail doit se faire parce que le ministère là il serve à quelque chose c'est pour ça c'est pour ça que la Bible dit que lui il a donné c'est pas que ces hommes là se mettent debout et disent moi je suis et je veux parce que s'ils font ça ils seront jamais en bénédiction pour le corps de Christ ils vont rendre heureux les gens effectivement dans l'exaltation ainsi pour ce qui concerne le corps de Christ ils ne pourront jamais arriver à pouvoir être utiles c'est pour ça que dans Jérémie il dit ils ne sont pas utiles à mon peuple et comme la Bible le fait savoir aussi ils ont chacun des caractéristiques en fait parce que je vous donne un exemple je ramène un peu à cela la chose naturelle pour que vous puissiez un peu comprendre cela frère et soeur si par exemple vous vous êtes je parle de ça si vous êtes enceinte effectivement et vous le mangez ce n'est pas simplement rien que les arachides les arachides les arachides du premier depuis la gosse les arachides effectivement il y aura un problème avec votre bébé vous me suivez parce que le corps de l'être humain a besoin en fait de protéines de ceci et de cela pas simplement des arachides vous me suivez donc il y a cette variété effectivement qui fait que dans le corps il y a des nutriments qui sont en fait dans les légumes dans le ceci pour permettre qu'effectivement que le corps à l'intérieur se constitue effectivement en fait qui soit aussi fort pour que l'enfant soit aussi en bonne santé voilà pourquoi effectivement que le Seigneur notre Dieu a donné en fait des ministères comme il dit dans les saints et qui étaient pour le corps des grises en fait tout entier d'une certaine manière il a donné il a donné les uns comme les autres comme c'était ainsi il est effectivement chacun a une particularité effectivement dans l'action dans laquelle Dieu l'a appelé pour pouvoir le faire vous me suivez et chacun doit arriver à pouvoir avoir la tâche exacte et qu'il sache effectivement ce que Dieu lui a donc donné pour cela alors on nous dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus il est très bien le verset qui suit il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la stature parfaite du Christ donc nous soyons parvenus vous suivez très bien très bien jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu et à l'état d'homme fait donc tous et à la mesure de la stature parfaite de Christ c'est-à-dire qu'effectivement que cette parole que nous recevons doit nous amener à ce que ce que nous devons produire par la suite que ce soit plus nous en fait que ce soit Christ lui-même donc quand on te voit on voit Christ effectivement c'est là le fils mal effectivement dans les saintes qui trop parlent donc effectivement le pouce en question reçoit la sémence c'est pour ça qu'on entend qu'effectivement qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes effectivement venus de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ voilà donc ça veut dire que l'importance effectivement de pouvoir vraiment recevoir la pure parole de Dieu la sémence ce n'est pas que pour nous non c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est tellement important parce que on attend des épouses qui ne produisent par autre chose variée si ce n'est qu'effectivement la perfection c'est-à-dire que Dieu lui-même parce qu'on nous dit ici effectivement que là celui qui va à peine les nations c'est Jésus qui est lui-même mais maintenant on voit dans la précipité à celui qui vaincra donc on se réfère effectivement à l'épouse parce que celui-là doit vaincre et quand il vain effectivement mais il est comme Christ lui-même c'est pour ça qu'on insiste ici dans chapitre 4 je reviens encore là-dessus il dit verset 14 il dit afin que écoutez bien nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines donc effectivement que Dieu te bénisse donc vous comprenez effectivement il dit que l'épouse doit être vraiment dans une position et doit être nourrie de la sémence pure de Dieu et c'est pour ça que ceux qui sont comme cela ils sont exigeants il dit Seigneur je ne veux pas autre chose je veux simplement là où tu es où ta parole à toi est je ne veux que recevoir ça ce n'est pas la personne mais c'est qui a l'intérêt de la personne elle exige effectivement la chose parce que la personne le frère ou la soeur doit atteindre cette semaine-là la perfection parce que sans ça tu ne pourras pas atteindre on dit que la profondeur appelle la profondeur je ne sais pas si vous comprenez cela parce qu'on le dit mais je ne sais pas si vous comprenez donc s'il y a une profondeur en toi qui appelle il doit avoir une profondeur pour y répondre donc exigeant donc cela dit en fait que nous serons plus donc plus plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes par leur ruse dans le moyen des séductions mais que professant la vérité dans la charité nous croissons à tous égards n'est-ce pas en celui qui est le chef donc Christ lui-même donc vous voyez effectivement là où la parole de Dieu nous conduit en fait par pouvoir faire sortir autre chose non c'est pour ça que nous en tant qu'enfants de Dieu les saints et que la parole de Dieu les saints esprits insistent sur le fait que nous devrons rester positionnés et en insistant toujours sur l'amour de Dieu peu importe ce que quelqu'un peut te faire d'une certaine manière ou d'une autre toi tu as un objectif ce que les caractéristiques de Christ notre Seigneur doivent se trouver en toi c'est ce que Christ sait effectivement parce qu'il ne veut pas avoir autre chose que lui-même c'est la raison pour laquelle on nous fait savoir qu'effectivement que nous serons tous changés et je vous l'ai déjà dit aussi ici frères et sœurs que quand vous pouvez bien quand nous lisons très bien les saints et Christ il faut faire attention effectivement on nous dit qu'effectivement et l'épouse donc c'est l'enlèvement concernant l'épouse et quand on nous dit l'épouse c'est qui ? on sait que c'est l'église et l'église c'est quoi effectivement ? on sait que c'est le corps de Christ donc ce n'est pas toi qu'on va enlever parce que Dieu ne va pas t'enlever toi c'est ça qu'on doit comprendre parce que nous savons qu'effectivement qu'il est la tête donc la tête ne peut pas se poser sur toi parce que si la tête est Dieu est-ce que vous me suivez frère saint ? si la tête est Dieu la tête doit se poser sur son propre corps pas ton corps à toi pas le mien non sous son corps voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pure mon frère qui doit nettoyer qui doit récurer qui doit transformer c'est pour ça l'épouse ne rumine pas l'épouse ne se plaigne pas l'épouse ne pas non frère et soeur elle aime la parole de Dieu quand c'est la parole elle est tellement concentrée à cela ne soyez pas complaisant vous-même avec vous-même c'est vrai frère et soeur c'est nécessaire et pour être la parole de Dieu ça n'est pas donné à tout le monde mon frère parce que ça existe effectivement là-bas vous voyez comment lui-même il a souffert nous avons lu avec vous effectivement ici écoutez bien c'est important vous serez haï de toutes les nations pourquoi ? parce que vous faites bien non à cause de mon nom parce que lui-même l'a été haï est-ce que vous comprenez ? ça veut dire qu'effectivement pour toi être la parole de Dieu frère et soeur acceptez vous allez passer par des moments difficiles la souffrance effectivement le mépris le rejet la haine même de vos propres frères et soeurs frères et soeurs c'est pas de la comédie ça c'est une réalité dans laquelle chacun de nous est conscient vous savez avec tout ce qu'on a c'est pas comme ça que vous irez au ciel non mon frère non non quand vous regardez aujourd'hui soyez sûr et certain qu'il y a cette condition ici vous n'irez nulle part frère et soeur ce n'est pas en chantant en dansant c'est sinon votre caractère parce que Dieu ne vient pas te chercher toi il vient chercher son corps à lui son propre corps c'est-à-dire qu'il doit y avoir une mort de la personne ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit on l'a dit mais ça doit être vraiment frère oui ma soeur parce que c'est sûr et certain tous ils se disent oh nous sommes les croyants nous allons rentrer effectivement ainsi de suite mais je remercie Dieu pour le témoignage de notre bien-aimé frère Michel mais je connais Diocard c'est les docteurs de toutes les doctrines aussi fausses qui peuvent sortir effectivement avec avec troisième Adam et ainsi de suite effectivement je connais oui mais que le frère ait été dans son église vous voyez c'est quelqu'un qui est célèbre mais c'est je pense que c'est un des messieurs un des frères qui doit avoir été souvent aussi avec tous ceux qui ont commencé avec frère Banamadi parce qu'avec Diocard c'est toujours des brochures il vous donne des explications dans ceci dans cela effectivement aussi oui mais il n'écoutait pas beaucoup et les gens qui ne se rendent pas compte dans quelle orientation ils sont regardez comment Dieu a eu à pouvoir agir avec notre frère c'est merveilleux qu'il ait donné son témoignage aujourd'hui il s'est dit il lui-même il dit moi Banami souria quand on parle de Banami vous dites c'est quand on se parle ici les frères il dit oh le frère non il est c'est pas conseillé mais Dieu merci que Dieu soit béni à ce que je n'ai pas parlé avec les frères c'est lui que le Seigneur a utilisé Dieu fait toutes choses en fait pour confondre chacun de vous bien sûr parce que beaucoup nous écoutent je le sais très bien d'abord il est toujours contre j'ai dit mais je ne sais pas quoi mais c'est Dieu qui conduit en fait c'est Dieu qui montre ce qu'il faut arriver mais c'est c'est normal effectivement il vous a dit tout à l'heure Banami quand c'est quelqu'un l'esprit banami c'est pour ça que vous frères qui êtes ici que vous sentez toujours avec des choses là de Banami effectivement avec des discussions parce que j'ai vu encore récemment comment on publie les discussions de Banami ils sont tellement fous c'est une folie énorme et ils discutent à propos si c'est les noms de ces six là après j'ai dit mais Seigneur mon Dieu si vous voyez et puis on publie ça sur des chaînes de Facebook des uns comme des autres effectivement qui publie toutes ces alors ils prennent plaisir comment les gens décortiquent ils détruisent simplement la foi des gens les noms nouveaux c'est Branham aujourd'hui c'est Cécile oui frère oui sœur vous publiez toutes ces choses là vous contribuez effectivement à travailler avec Satan vous êtes son instrument en fait sans vous rendre compte en publiant toutes ces saletés qui apportent de confusion qui détruisent la foi déjà que Dieu te bénisse mon précieux frère Michel les Branhamistes on vous a toujours dit ici vous l'avez toujours entendu ça ce sont des démons en fait les Branhamistes c'est du diable en fait et c'est vrai que Dieu le bénisse richement parce qu'il avait tellement bu Branham 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 au rien et puis maintenant c'est vrai si il y a quelque part on ne parle pas de frère le prophète a dit frère Branham a dit c'est quand on parle de frère Branham les gens sautent les chaises montent effectivement et puis il commence à se sentir oh c'est quand même bizarre maintenant qu'on me dit Branham a dit je ne sens plus rien je n'ai pas ça c'est une grâce parce que quelqu'un qui a bu comme ça pour sortir il faut l'amour de Dieu parce que quand on est Branhamiste on est tellement plongé dans la vous savez je vais le voir peut-être en avançant tu dis peu dans les scènes d'écriture effectivement aussi et c'est important qu'on puisse arriver à pouvoir voir cela c'est important mon frère et ma soeur et vous ne comprenez pas en fait vous ne voyez pas tellement très bien et évidemment on dit toujours que bon ben vous êtes à côté effectivement et si nous étions à côté Dieu n'allait quand même pas montrer au frère il dit que j'ai même ma voiture pour savoir si c'est toi ou qu'on dit alors je dois être sûr et certain que cette voiture ici si on enlève c'est un miracle et puis qui lui a enlève le goût du bonamisme ce n'est pas moi ce n'est que Dieu qui devait opérer effectivement cela si cela la chance bref alors on nous dit effectivement ici au verset nous avons dit donc mais professant verset 15 mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef donc au Christ donc vous voyez bien qu'on s'adresse effectivement parce qu'on nous dit bien les saints il a été pour le père verset 12 vous comprenez non le ministère son pour perfectionnement des saints donc les saints c'est l'épouse donc les les cinq ministères ici effectivement ça peut être donné effectivement aux dénominations non monsieur je ne sais pas si vous comprenez très bien non ça n'a pas été donné aux dénominations ça a été donné ici il dit pour le père perfectionnement des saints écoutez bien en vue de l'oeuvre du mystère et l'édification du corps du corps de Christ oh le corps de Christ c'est son église par la dénomination messieurs donc dans cet immense c'est en rapport avec donc l'église donc l'église doit arriver à pouvoir recevoir être entretenu ainsi de pour avoir la parole à la parole de Dieu afin de produire quoi effectivement aussi de donner quoi comme naissance mais de donner effectivement pas une femelle pas une fille parce qu'une fille ce sont des églises qu'on produit à gauche et à droite mais il s'agit effectivement d'un un fils et on montre effectivement aussi quel est donc ce fils en question mais ce fils qui doit paître toutes les nations avec une vergue il s'agit lui-même bien sûr lui-même l'étoile bruyante du matin lui-même est-ce que vous me suivez c'est lui qui est l'étoile bruyante du matin alors quand nous avons lu effectivement regarde comment il donne à l'église nous avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre chapitre 2 je pense que c'est cela pour aller sur chapitre 2 ici là je pense que c'est cela oui voilà verset 20 si je relis encore à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres j'ai donnerai autorité sur les nations vous s'y voyez et il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père vous entendez et je lui donnerai quoi voilà je ne sais pas si vous comprenez jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans le corps corinthien vous vous souvenez il s'agit de Christ lui-même donc c'est pour cela que la Bible dit il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni rien ni rien du tout mais frère et soeur quand on dit irrépréhensible sans tâche ni rien c'est la perfection donc effectivement qui peut être irrépréhensible moi je suis irrépréhensible moi j'ai beaucoup de défauts oui bien sûr que cela oui mais les seuls qui peuvent qui ne peuvent pas avoir des défauts quoi que ce soit ce n'est que la parole de Dieu ce n'est que le Seigneur lui-même mais on dit qu'il va se représenter à lui-même une épouse parfaite ce que Dieu se représente à lui-même et pour aussi bien comprendre très bien Dieu nous l'avons dit alors il ne peut pas prendre quelque chose d'autre et puis je vous rappelle encore pour que nous revenions un peu plus loin aussi effectivement aussi quand le Seigneur a voulu donner une épouse à Adam c'est simple de comprendre il n'a pas donné un cheval il n'a pas donné un chien il n'a pas donné un âne effectivement il a pris quelque chose de lui-même c'était Adam lui-même et je voulais montrer cette écriture aussi effectivement frère et soeur dans Genèse chapitre 4,7 5 effectivement si Dieu l'a dit je pense à cela regardez vous l'avez entendu déjà je pense que je vais vous rappeler seulement pour que vous puissiez arriver à pouvoir vous rafraîchir regardez très bien dans Genèse chapitre 3 c'est ça je suis ici voilà ici voilà chapitre 5 voici voici les livres de la possérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme vous savez non il fit donc à la ressemblance des dieux n'est-ce pas il créa l'homme et la femme j'ai toujours aimé ça il les bénit vous entendez cela et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent donc créés alors ça veut dire que quand on parle d'homme c'est à dire Adam dans la version l'autre version on voyait bien c'est Adam c'est pour ça que quand Adam donc c'est levé de son sommeil il a regardé celle qui était en face de lui il a crié il a dit mais voici celle qui osent des bisous le chien de ma chienne c'était lui en projection si vous vous doutez mais cette personne en fait il sortait d'où d'un cheval d'un chien mais c'était lui-même en fait la reproduction de lui c'est pour ça qu'il a créé c'est pour ça que l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera ils deviendront tu ne peux pas devenir une seule chienne avec un chien ou avec une chienne mais avec toi-même parce que Dieu savait que l'être humain ne peut qu'aimer ce qui est à lui et on ne peut qu'unir ce qui est à toi même nature c'est ce que Dieu a projeté aussi il dit mais le pouce doit être la même chose que Christophe donc elle vient elle rentre en Christ elle est sortie de Christ elle rentre en Christ même nature mon frère c'est pour ça que ce n'est pas toi et moi qu'on va enlever on enlèvera le corps de Christ mon frère c'est ça le fils qui doit être donc enlevé c'est exactement ça vous voyez en fait la projection pour qu'on puisse avoir l'image en fait on montre d'abord la femme vous avez compris et ce qui doit sortir la femme donc c'est la même mais en fait le processus de ce qui doit sortir après avoir reçu la sémence c'est comme est-ce que vous avez saisi alors maintenant nous continuons le verset suivant asseyez-vous bien frères et sœurs parce que quand vous prenez vous essayez les différentes positions ça distrait un tout petit peu asseyez-vous bien dans la crainte aussi alors nous continuons avec le chapitre 12 regardez très bien il dit ceci alors il dit nous avons lu c'est là regardez maintenant là où la chose commence à pouvoir donner une forme tout à fait différente on nous dit elle enfantant donc un fils qui doit paire toutes les nations avec une vierge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône nous avons maintenant compris non la femme avec son enfant n'est-ce pas la sémence qui est déjà matérialisée en Christ vous comprenez c'est l'épouse donc qui est donc enlevé vous comprenez cela alors maintenant la question est celle-ci lorsque l'épouse est enlevée qu'est-ce qui se passe nous avons lu dans le livre des actes au chapitre 15 je pense nous en avons lu longtemps nous voulons le lire encore maintenant pour rafraîchir la mémoire vous voulez bien acte 15 acte 15 acte 15 c'est cela oui voilà le verset 13 on nous dit lorsque ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit homme frère écoutez-moi vous vous souvenez encore pourquoi il y a eu cette discussion c'est parce que les païens recevaient la parole de Dieu vous vous souvenez de cela et on voulait leur imposer effectivement à la circondition vous comprenez non et maintenant Jacques prit donc Pierre avait parlé puis Jacques prit la parole et dit homme frère écoutez Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta donc et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attente de David je réparerai les ruines et je la redresserai afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur affectent toutes les nations ainsi de suite effectivement ainsi ainsi de suite alors on nous fait savoir que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir tourner les dos d'Israël il a tourné le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui est pour tard alors il doit travailler dans les nations effectivement pour pouvoir effectivement s'y appeler à sortir son peuple c'est-à-dire son église et son épouse effectivement aussi je crois que vous vous souvenez de cela et c'est pour cela que l'écriture parle effectivement dans Romains au chapitre 9 qui dit effectivement jusqu'à ce que donc une partie de la doucement dans la parole d'Israël jusqu'à ce que la totalité de païens soit vous vous souvenez encore je vous l'ai dit ici il est dit effectivement quand on dit totalité de païens soit rentré c'est-à-dire qu'il rentre dans le corps de Christ lorsque les derniers rentrent et puis nous avons nous partons en fait mais avant de pouvoir partir il faut d'abord que la dernière pluie pour manifester sur cette terre effectivement qu'il y a eu un peuple des fils et des filles de Dieu et Christ lui-même s'est manifestant ici sur la terre il n'y a pas de solution aujourd'hui c'est pour que vous puissiez voir alors lorsque alors l'épouse est partie on nous dit ici dans le chapitre 15 que nous avons lu avec vous verset 16 il dit après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attente de David c'est-à-dire que le Seigneur va maintenant se retourner vers donc il il va se tourner vers où quand il aura terminé ici avec l'épouse n'est-ce pas il va se tourner vous êtes d'accord non c'est biblique parce qu'il vient de le dire il va se tourner donc donc avec les départs de l'épouse les temps des nations sont maintenant Dieu se tourne maintenant vers alors nous retournons dans le chapitre 12 que nous avons lu alors on nous dit verset 5 il dit il enfantant un fils qui doit paître toute une nation avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône donc l'épouse est enlevée alors quand l'épouse est enlevée Dieu se tourne vers qui voilà le verset suivant il nous dit et la femme s'enfuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu enfin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 alors si nous prenons 1260 jours nous divisons par 30 jours ça va nous donner combien 42 vous vous souvenez alors si nous prenons maintenant dans les livres de Daniel au chapitre 9 nous allons lire avec vous vous avez un peu de temps il est toujours dit quand vous venez ne soyez pas pressé vous avez du temps vous voulez qu'on continue j'entends pas bien est-ce que tout le monde il aime qu'on continue bon si vous voulez qu'on continue là je vais être sûr levez vos mains je ne vois pas très bien mais je ne vois pas la main de la sœur édite bon si vous voulez qu'on a voilà et notre sœur ici ça parle avec la main si vous voulez qu'on continue pas à lever aussi la main que Dieu vous bénisse nous pouvons donc continuer alors nous prenons dans Daniel on va aller un peu plus vite pour pouvoir s'arrêter Daniel effectivement au chapitre 9 voulons voir Daniel là et Dieu nous aide Daniel au chapitre 9 voilà il nous dit une chose Daniel chapitre 9 verset 23 je vais lire rapidement ça pour simplement passer aussi vite en filigrane lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois donc attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte et ça dans toutes les nations on n'a jamais parlé d'une durée mais pour Israël il a dit ici 70 semaines c'est-à-dire 7-0 vous suivez c'est la période qui leur a été impartie alors il nous dit ici voilà comment les choses sont passées il dit mais pour pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes et pour rendre les saints des saints nous avons touché Daniel il y a longtemps de cela je pense il dit sache-les donc et comprends ce n'est pas moi qui dit depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin donc Jérusalem sera rebâtie vous vous souvenez vous vous souvenez de cela ok jusqu'à loin effectivement et quand on parle de loin c'est-à-dire jusqu'au Messie au Messie il dit il y a sept semaines et dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront établis mais en étant fâchés on a fait bien la différence entre il y a bien ici il dit sept semaines effectivement comme dit sept semaines et soixante-deux semaines parce que ce sont des événements qui sont différents distincts et pour ça on a fait ressentir sept et puis soixante-deux alors sept plus soixante-deux ça fait combien ça fait soixante-neuf alors nous continuons on nous dit après les soixante-deux semaines c'est l'événement qui est en rapport à les soixante-deux vous y avez non mais les sept sont déjà passés n'est-ce pas donc on nous dit qu'après les soixante-deux semaines ça dit qu'elles sont les soixante-deux semaines sont aussi passés je comprends soixante-deux plus sept ça fait donc soixante-neuf vous êtes d'accord avec moi ? d'accord avec la Bible quoi après les soixante-deux semaines un oint sera tranché donc ça dit le Messie sera donc le oint vous savez quand on dit que Jésus Christ Christ veut dire oint c'est ça loin d'éternel loin d'éternel c'est que l'éternel a loin donc le Messie vous comprenez non ? alors donc le Messie sera donc tranché il n'aura pas de successeur il dit bon maintenant écoutez très bien le peuple d'un chef qui viendra vous savez la Bible donne des éléments tout à fait clairs et précis aussi pour que nous puissions bien comprendre on nous fait comprendre que lorsque le Messie sera rétranché donc sera donc tué crucifié il y aura un peuple qui viendra qu'est-ce que ce peuple va faire on nous dit ici que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par inondation et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre ce qui veut dire que lorsque le roi sera rétranché on va dire qu'il y a un chef d'un peuple qui viendra qui va détruire la ville donc Titus est venu il a détruit la ville depuis qu'il avait détruit la ville c'est à ce moment là qu'on a eu ce qu'on appelle la diaspora juive où Israël effectivement n'était plus nommé ils étaient dispersés partout sur la terre entière vous comprenez alors maintenant regardez très bien on nous dit verset 27 il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et on a bien précisé une semaine alors nous savons que pour le peuple d'Israël 70 semaines ont été donc établis parce que c'est pas moi 70 semaines ont été fixées sur ton peuple les 69 sont déjà passées c'est pour ça qu'après que le Messie a été retranché alors il y a eu cette destruction de la ville vous connaissez cela alors il y a un vide qui est là c'est à dire que la semaine on nous précise bien que il va établir une alliance pour une semaine vous me suivez ce qui veut dire que c'est la dernière semaine qui reste pour la phase 60 70 donc 70 alors à quel moment cette semaine va donc être collée à Israël parce qu'il doit avoir son temps mais vous l'avez dit tout à l'heure quand on avait répondu à la question quand notre Dieu termine avec les nations donc avec l'épouse qu'est-ce qu'il doit faire il se tourne vers Israël c'est quand il se tourne vers Israël qu'il est temps d'Israël donc il rentre maintenant dans la dernière semaine d'Israël donc les choses sont assez claires placées aussi clairement aussi maintenant regardez très bien lorsque il rentre dans leur dernière semaine ça commence avec toute la choix d'une certaine manière ou d'une autre c'est-à-dire que Dieu maintenant retourne maintenant vers son peuple il rétablit effectivement il y a effectivement aussi avec eux il commence à pouvoir effectivement or il y a une chose et Israël a toujours une particularité et puis toujours ce que Dieu a donné à Israël les prophètes au travers lesquels ils parlent tous les aïs et tous ceux-là ne sont pas venus des nations c'est pas facile de tenir longtemps c'est ça ma soeur Dieu a donné non c'est pas un problème vous savez toujours à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères par les prophètes dans la dispensation maintenant Dieu nous a parlé par les fils mais c'est clair je ne comprends pas pourquoi les gens nous attaquent il faut voir le plan de Dieu en fait et dans ces derniers temps Dieu nous a parlé par ça règle ça règle tout que Dieu soit béni donc si Dieu maintenant retourne là-bas en Israël effectivement aussi parce que il faut un temps pour que les choses se mettent en place afin que le Messie se fasse reconnaître il faut d'abord parce qu'avant que le Messie entre en scène en Israël ben il fallait qu'il y ait un prophète pour annoncer et remettre effectivement si vous vous souvenez Dieu a toujours un programme donc maintenant quand Dieu se tourne vers Israël ben il est le Dieu d'Israël on sait que le Dieu d'Israël c'est par les prophètes qu'il parle effectivement voilà c'est à ce moment-là maintenant que nous voyons que dans les livres dans les scènes de l'Écriture le chapitre 11 d'Apocalypse entre en scène nous pouvons le lire avec vous voilà bon vous frère ma soeur si vous êtes fatigué je ne vais pas trop bien que les gens qui sont autour de moi c'est si vous ça fait saurité aller dehors parce que vous vous avantez parce que vous devez être quand même concentré c'est absolument nécessaire vous me suivez ok Apocalypse chapitre 11 voilà en me donnant un roseau semblable verset 1 à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui y adorent mais les parvis extérieurs du temple laisse-le en dehors et ne le mesurent pas car il a été donné aux nations et le fleuron au pied la ville sainte pendant combien ? 42 mois écoutez d'abord 42 mois 42 mois ça doit vous rappeler quelque chose nous allons y arriver nous allons y arriver maintenant écoutez d'abord je vais l'appeler écoutez bien je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant combien ? dans Apocalypse chapitre 12 nous avons lu avec vous ici verset 6 il dit et la femme s'enfuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu enfin qu'elle lui fût nourrie pendant combien ? donc ça ce n'est plus l'épousa c'est maintenant Israël vers qui maintenant le Seigneur se tournait et il a envoyé ses prophètes ici donc c'est on dit il dit je donnerai à mes deux témoins ce sont les prophètes le pouvoir de prophétiser revient-tu de sac pendant 1200 combien ? alors 1260 jours divisé par 30 ça fait bien 42 ça c'est pour avoir le moins et maintenant et le nombre de jours effectivement de combien de mois alors maintenant quand on prend on a 42 42 divisé par 12 mois ça fait combien ? ça fait 3 ans et demi dans une semaine il y a combien de 3 ans et demi c'est dit si on coupe en 2 on a 3 ans et on a 3 ans et on a 3 ans et demi ici 3 ans et demi de l'autre côté n'est-ce pas alors regardons très bien retournons dans Daniel au chapitre 9 Daniel au chapitre 9 nous disons ici le verset suivant il va dire cela voilà voilà verset 27 il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine n'est-ce pas ? et on lui dit et durant la moitié la moitié de la semaine la moitié de la semaine la moitié d'une semaine ça fait donc 7 la moitié de 7 ça fait combien ? 3 et demi donc c'est-à-dire 3 ans et demi durant la moitié de la semaine 3 ans et demi écoutez bien donc les dévastateurs durant la moitié de la semaine il fera cesser les sacrifices et l'offrande les dévastateurs commettra donc les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui est résolu fondent donc sous les dévastateurs Dieu est grand alors vous dites mais frère on ne va pas tellement très bien mais regardez très bien lorsque le Seigneur retourne donc en Israël vers son peuple évidemment quand il revient les prophètes rentrent en action n'est-ce pas ? alors qu'est-ce que les prophètes font ? effectivement ils apportent la parole de Dieu et c'est comme cela que dans chapitre 11 ici vous suivez bien on nous dit donc je donnerai à mes deux témoins le pouvoir verset 3 1 de prophétiser revêtus des sacs pendant 1260 jours c'est pour ça qu'on dit effectivement que chapitre 12 verset 6 il dit et cette femme en fait la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu enfin qu'elle lui fut nourrie donc nourrie c'est-à-dire que la parole de Dieu lui est donnée et quand ce sont les prophètes de Dieu les serviteurs de Dieu ils donnent la véritable parole de Dieu or pendant ce temps-là que nous avons entendu que Dieu se tourne vers Israël effectivement aussi il y a une chose qui se passe aussi effectivement et bien les malins s'est glissé avec celui qui se prend toujours comme le représentant de Dieu sur la terre et bien il va faire une alliance aussi avec Israël aussi effectivement mais lorsque les deux témoins donc porteront la parole de Dieu ils vont avoir les yeux ouverts comme vous aussi et moi quand nous avons reçu la parole de Dieu nous avons reconnu qui est l'antichrist pendant ces trois ans et demi là où la parole de Dieu est entrée effectivement pourquoi Dieu envoie cette parole mais parce qu'il a un peuple qui est là-bas dans lequel nous avons ici dans le chapitre 7 je pense de l'Apocalypse que Dieu est béni je ne vais pas aller trop loin parce que vous commencez à devenir fatigué ce sont des choses qui sont importantes la question est importante que notre sœur a posé que notre frère aussi a posé pour que nous puissions comprendre que les seigneurs notre Dieu a placé frère et sœur c'est merveilleux si nous allons encore plus loin vous comprendrez combien Dieu est tellement signe et aussi l'ennemi tellement rusé donc il prêche effectivement il prêche la parole de Dieu pour que le pape de Dieu puisse arriver je vais un peu essayer pour aller plus rapidement parce que bon retournons d'abord le chapitre 12 comme ça j'essaie et puis on reviendra là-dessus sans problème regardez très bien frère donc il fut le roudon pendant 1160 jours vous avez compris 3 ans et demi n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai ok on nous dit ici il y eut guerre dans les ciels Michel et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent aussi les dragons vous le savez qui est-il mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels et il fut précipité les grands dragons les serpents anciens appelaient les diables et satan c'est pour ça vous devez faire attention qui est-ce que vous servez en fait vous suivez alors il dit les diables c'est lui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges aussi furent précipités avec lui vous savez pourquoi il fut précipité sur la terre parce que quand l'épouse monte il doit descendre c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps frère vous ne réalisez pas c'est pour ça vous êtes pressé pour rien et vous allez commettre vous vivez vous ne vous rendez pas compte effectivement ce que vous vous allez poser comme acte qui sera avec des conséquences dans votre vie frère et soeur pour faire partie de l'élu c'est pas que bon je chante je suis assis quelque part non c'est une nature totalement et complètement différent mon frère et ma soeur et quand on est un élu lorsqu'on pose les actes vous vous souvenez j'avais dit l'autre fois effectivement il y a quelque chose qui est en vous qui fait que vous savez je ne veux pas que les gens comprennent mal ce que ta main droite fait ta main gauche ne doit pas le savoir nous ne sommes pas comme des païens qui doivent publier j'ai donné 5 euros et j'ai donné du pain à celui-ci j'ai acheté les pantalons à celui-là il faut qu'on fasse il faut un frère cette nature-là tu dois te dire qu'il n'est pas de Dieu et même si tu brilles et tu es croyant et cela dans toi il n'y a rien de Dieu dans le derrière c'est comme je disais tout à l'heure tu ne te forces pas pour respirer ça coule en toi parce que chaque fois que tu reçois la parole de Dieu il te montre qu'il te fait sortir effectivement c'est-à-dire que toi tu ne peux pas être quelqu'un qui se révolte tout le temps et puis j'ai dit aussi une chose qui est très importante aussi peu importe ce que vous pouvez imaginer mais quand on a quelque chose de Dieu qui aime tellement Dieu il est difficile de s'absenter à l'église je ne peux pas ce n'est pas possible frère que tu te dises non 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 en fait c'est parce qu'on n'a pas encore atteint cela au-delà de toi qu'il y a à cause du travail ceci et cela moi j'ai dit mais frère toujours les prétextes sont là je dois aller voir mon cousin qui est malade et dimanche je dois aller voir assister à la réunion de ceci et cela mon frère et ma soeur c'est seulement le jour où toi tu as réunion en plus on n'a pas beaucoup de jours de réunion trois c'est ça trois et combien de fois vous allez au travail même parfois six voilà et puis si on revient on va revenir ici rapidement mais si on revient un peu au travail d'abord je vous pose la question combien d'heures vous faites au travail que Dieu te vienne six sept huit et combien d'heures vous faites ici quand vous venez pardon parfois on n'a jamais fait huit heures de prédication si on fait huit heures vous allez tous vous énerver ici mais est-ce que le frère a été conduit par l'esprit de Dieu parce que quand même ils ne sentaient pas qu'on a été fatigués bon la semaine prochaine je vais quand même réfléchir mais quand vous êtes au travail patron oui patron oui patron tu veux faire oui oui je peux me faire deux jours encore des désirs supplémentaires tu ne sais pas qu'un jour tu seras longé dans un cercueil tu sais à quoi tu es là pour le travail là si effectivement ça va rester et puis même quand tu quand tu es parti le patron va chercher quelqu'un d'autre il va te dire ah je me souviens c'est là mais un jour ou deux jours et puis il va t'oublier c'est ça le problème en fait on veut précipitamment on ne se rend pas compte en fait qu'on prépare notre destination et puis tu viens là tu es la personne qui se plaint toujours à l'assemblée ah mais je ne sais pas bien c'est là c'est le problème en fait mais quand on a Dieu au-delà de soi on ne peut même pas t'obliger non on ne peut pas t'obliger et puis tu ne peux même pas compter les jours bon quand même mardi j'étais puis jeudi j'étais quand même puis bon je peux quand même m'absenter tu ne peux pas compter les jours on lui dit qu'ils étaient tous les jours assis durs ça vraiment c'était des élus des fils et des filles des enfants de Dieu effectivement si nous ici on dit mon frère et soeur maintenant pour l'amour de Dieu on va commencer à venir lundi mardi mercredi jeudi vendredi vous allez voir les chaises que vous avez ils vont être vides parce qu'il y en a deux ou trois alléluia amen parce qu'il n'y aura seulement un là et puis un autre ici mais c'est comme ça regardez même là dans la semaine dans la semaine on a des raisons non j'habite un peu plus mais frère et soeur tu n'habites pas à Katakokombé tu es tout à fait mais c'est vrai je vous l'ai déjà dit frère vous savez quand je peux envoyer un missionnaire à l'Afrique d'un autre endroit mais les gens quittent tellement loin même à pied j'ai vu moi-même je vous l'ai raconté ici c'est la vérité il s'élève tellement tôt à pied jusqu'à pouvoir venir il brave là il vient avec joie effectivement avec les enfants vous savez quand je vais partir j'ai vu j'avais des larmes j'ai dit j'ai fait arrêter le véhicule que moi j'étais dedans j'ai dit non prenez les soeurs là allez-y déposer s'il faut que je mais c'est la vérité mais ici vous simplement vous habitez pas loin ici même si tu habites ici quand même c'est vrai mais Dieu vous usera frère les réseaux j'ai un travail qui m'empêche de venir dimanche mais tu peux dire au patron en tout cas moi j'ai un souci parce que merci pour le travail mais dimanche j'ai un problème parce que nous avons une situation qui est un peu difficile problématique effectivement dimanche je ne sais pas mais c'est quand même problématique alors j'ai quoi vous avez entendu témoignage de la soeur vous soumenez encore la soeur c'est quelle soeur qui est alors là c'est le rappel de téléphone pour dire que maintenant il faut partir à la maison je ne sais pas c'est pour ça il faut toujours arrêter les téléphones quand vous passez les soeurs veillez à ce que votre téléphone soit aussi éteint bon nous continuons ici c'est nécessaire qu'on fasse un peu l'assertion à cela alors il dit donc et Satan celui qui suit la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités aussi avec lui n'est-ce pas et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'acquisateur de nos frères c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort vous entendez cela c'est pourquoi cieux réjouissez-vous c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez donc dans les cieux vous vous souvenez dans les chapitres 13 je pense que il insultait même ceux qui étaient dans les cieux je pense qu'ils habitaient dans les chapitres 13 ou bien dans les parce que vous vous souvenez c'est pour faire l'assertion quand je parle de chapitres 13 d'apocalypse si nous lisons au verset 6 on nous dit il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphème son nom et ceux qui habitent où c'est dans les cieux alors il dit ici donc il dit ce qui habitait dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps descendu quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre il poursuit la femme il poursuit donc la femme qui avait enfanté l'enfant mal et les deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme enfin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie vous suivez un temps des temps et la moitié d'un ce que nous avons vu en fait Daniel n'est-ce pas la dernière semaine nourrit d'un temps loin de la face du serpent maintenant écoutez très bien et de sa bouche les serpents lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme enfin de l'entraîner par le fleuve nous avons lu qu'effectivement dans le livre de Daniel au chapitre 9 qui nous donne effectivement aussi où on nous dit qu'il fera donc une solide alliance alors vous voyez ici on nous dit qu'il ouvrit donc sa bouche donc le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme enfin de l'entraîner par le fleuve et c'est lui qui fait l'alliance effectivement on l'appelle aussi les faux prophètes nous sommes en fait c'est une décriture alors on se pose un peu la question pour que nous puissions voir effectivement il ouvrit la bouche il lança de l'eau comme nous avons dit oui il lança de l'eau effectivement il lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme en fait de l'entraîner par le fleuve alors regardez très bien quand nous prenons dans le livre de Jean au chapitre 7 vous voyez la différence prenons Jean au chapitre 7 Jean au chapitre 7 voyons à partir du verset 37 Jean au chapitre 7 verset 37 on nous dit le dernier jour le grand jour de la fête vous y êtes Jésus se tenant debout et s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne en moi et qu'il boive vous suivez verset 38 c'est lui qui croit en moi de fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture vous avez entendu verset 9 il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été donc glorifié donc le fleuve d'eau vive pour Dieu c'est bien l'esprit alors maintenant si nous remarquons comme le saint qui tourne nous démontre qu'effectivement lorsque nous avons les saintes qui nous avons dit que les sauts de Dieu c'est parce que Dieu marque le sien par un saut que les sauts de Dieu c'est l'esprit de Dieu et lui il nous dit que c'est lui qui croit en moi donc il croit aux paroles que moi je donne le fleuve d'eau vive couleront donc de son sein ce qui veut dire qu'il parle effectivement du saint esprit or il nous a dit que sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité je vous enverrai donc le consolateur l'esprit de vérité n'est-ce pas qui vous conduira dans toute la vérité alors maintenant si le serpent lui fait sortir de l'eau ou un fleuve de sa bouche qu'est-ce que ça peut sortir de la bouche du serpent et bien dans le livre de Jean chapitre 8 nous pouvons le lire voilà il dit ici verset 44 vous y êtes vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père donc du mensonge c'est pour ça que c'est lui qui va faire effectivement l'alliance avec eux il va vouloir l'entraîner effectivement dans le mensonge effectivement pour le faire croire qu'effectivement qu'il est il est effectivement mais lorsque la parole de Dieu leur sera donnée par les deux témoins la vérité leur fera comprendre mais c'est un antichrist or pendant que les deux témoins vont réellement priger la parole de Dieu alors les ceux de Dieu vont croire de tout leur cœur effectivement et qu'est-ce qui va se passer il va se passer ce qui se passe dans le chapitre 7 d'Apocalypse on nous dit verset 1 vous allez parler de l'écriture vous êtes toujours là merci beaucoup ça fait du bien d'entendre désormais après cela j'ai vu quatre anges de boue aux quatre coins de la terre vous suivez ils retenaient les quatre vents de la terre enfin qui ne souffla point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre donc ils ne pouvaient rien faire c'est comme aussi longtemps qu'ils étaient sur la terre Satan ne peut absolument pas se couper jusqu'à ce que c'est qu'il leur tiens puisse partir donc maintenant que la parole était sur la terre et là le Seigneur l'Esprit de Dieu était l'entrée les deux prophètes donc ça dit qu'ils le retenaient mais maintenant régaler très bien pourquoi parce que verset 2 nous dit et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le saut de Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du saut le front des serviteurs de notre Dieu et j'entendis les nombres de ceux qui avaient été marqués du saut 144 000 de toutes les tribus donc de fils d'Israël de la tribus de Judas de la tribus de Cécile de la tribus de la tribus donc 12 000 donc c'est-à-dire 12 000 de chaque tribus 144 000 vous vous souvenez non ? alors on remarque très bien que c'est pendant ces temps-là qu'il fallait qu'on retienne jusqu'à ce qu'on puisse marquer les sauts pendant les 3 ans et demi et sceller en fait parce que ce sont donc des élus des dieux en réalité qui ont marqué effectivement cela alors quand les élus ont été marqués tous scellés par Dieu alors leurs yeux s'ouvrent maintenant pour pouvoir y voir pouvoir reconnaître où c'est lui que nous avons fait confiance là et il nous trompait ils vont donc reconnaître effectivement qui est donc l'antéchrist c'est pour ça que dans Daniel au chapitre 9 on nous dit ceci retournons encore là-bas rapidement on nous dit ceci Daniel chapitre 9 voilà voilà Daniel au chapitre 9 j'étais de loin on dit ici voilà alors au verset 27 il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser les sacrifices et l'offrande et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font toujours les dévastateurs donc c'est pendant ces moments-là effectivement que les 144 000 vont mourir comme des martyrs et là nous trouvons aussi dans le dans l'Apocalypse je pense au chapitre 6 comme cela aussi je pense que c'est cela chapitre 6 en réalité voilà 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 merci chapitre 6 d'Apocalypse j'étais loin il dit ici au verset verset 6 verset 9 pardon Apocalypse chapitre 6 verset 9 il nous dit quand il ouvrit donc le cinquième saut je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient donc rendu écoutez bien ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vagence de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de s'étenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux cela se réfère effectivement aux 144 000 qui allaient être effectivement aussi être mis à mort pendant aussi cette période effectivement aussi qui est donc la période donc de tribulation donc les trois ans et demi vous remarquerez très bien qu'effectivement que nous avons eu à pouvoir lire dans le chapitre 11 de l'apocalypse c'est qu'effectivement qu'il faut laisser donc les nations effectivement jusqu'à ce qu'ils mettent c'est qu'on puisse fouler au pied de la ville sainte pendant 42 mois vous vous souvenez ? chapitre 11 j'aimerais vous réveiller encore c'est que c'est pas facile mais je dois vous le dire donc 42 mois je vous ai dit prêtez attention 42 mois là on n'a pas 10 160 jours mais 42 mois alors quand nous prenons dans le chapitre 13 d'apocalypse on va arrêter là vous allez voir chapitre 13 d'apocalypse voilà il nous dit donc au verset verset 4 il dit ils adorèrent donc les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent donc la bête en disant qui est donc semblable à la bête et qui peut combattre contre elle vous souvenez ? elle lui fit donner une bouche qui proférait donc des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant combien ? vous voyez ? vous voyez ? donc 1260 jours c'était pour nourrir c'était exactement 3 ans et demi on a mis on a mis expressement 42 mois pour que nous puissions comprendre ce sont des choses clés vous suivez ? donc il se rapporte maintenant à la tribulation donc il dit donc il fit donc donc il fit donner le pouvoir d'agir donc la bête pendant donc 42 mois vous vous souvenez quand on a parlé de la bête et de la conne effectivement et puis chapitre 17 ainsi il suit effectivement la cité vous vous souvenez ? ok 42 mois il ouvrit sa bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son ne sait pas ils vont mourir comme des martyrs donc nous comprenons qu'effectivement qu'il y a deux phases dans cette femme l'une effectivement qui concerne l'épouse en train qu'elle menti et l'autre maintenant qui a un rapport effectivement aussi avec Israël donc si nous continuons beaucoup plus bas aussi nous verrons encore beaucoup plus clair mais par la grâce de Dieu nous avons compris avez-vous compris ? que Dieu vous bénisse alors lève au nom nous allons prier tendre Père et précieux je voudrais encore te dire merci pour ces jours mon roi de la grâce et la miséricorde que tu as donné à nous accorder de pouvoir être un peuple qui est instruit mon sauveur de pouvoir réellement aussi avoir la grâce de pouvoir être éclairé parce que tu veux que nous soyons mis à part saints mon bénéme Père sans Dieu et d'arrêter tous les jeux Père sans Dieu et de pouvoir jouer encore à l'église de pouvoir jouer encore de chers de Dieu jouer encore à des choses où nous prenons pas de puissance Dieu des choses avec des involtures et parfois nous nous prenons tellement plus important à pouvoir par rapport à la parole de Dieu et ainsi de suite à nous donner tellement des choses plus facilement percépissants à nous-mêmes sans nous rendre compte que nous nous détruisons encore mon sauveur je prie pour ton Père mon roi pour qu'il prenne vraiment en considération les choses des dieux mon sauveur afin qu'on arrête de pouvoir jouer comme des enfants aux choses qui sont des dieux mon bénéme Père sans Dieu quand nous venons à ta maison Père sans Dieu nous devons nous comporter comme étant un peuple de Dieu et venons pour voir nous aussi apprendre de toi mon bénéme Seigneur aide-nous encore mon roi nous avons beaucoup trop joué Seigneur et on s'est cru que nous étions quelque part quelqu'un mais en lisant mais en lisant les saintes écritures nous voyons qu'il y a encore du travail nous voyons encore du chemin mon bénéme Père sans Dieu nous avons vraiment besoin de toi mon bénéme Père sans Dieu oh Dieu du ciel il ne s'agit pas simplement de pouvoir être là ni de chanter ni de pouvoir se réjouir il s'agit de pouvoir avoir une vie de mourir complètement nous-mêmes mon bénéme Père sans Dieu tu n'as pas besoin des églises et des bâtiments Seigneur Jésus mais tu as besoin des hommes et des femmes dans lesquels tu peux habiter mon bénéme parce que tu veux te présenter à toi une épouse parfaite mon sauveur aide-nous encore mon roi et pardonne-nous encore mon bénéme Père sans Dieu nous nous égarons mon bénéme Père sans Dieu en agissant contrairement à ta parole à toi et nous pensons qu'effectivement que nous sommes dans ta volonté Père Dieu puissons vraiment nous aider encore mon bénéme nous avons besoin de revenir à toi pour pouvoir vraiment te servir oh Dieu considérer effectivement ce que toi tu nous donnes mon bénéme Père sans Dieu c'est toi qui donnes la vie Seigneur nous avons confiance ces fois en toi merci pour ce que tu fais merci encore pour ton peuple je prie encore pour ton peuple à toi nos frères et soeurs qui étaient en connexion certainement c'est vrai quand on est en connexion on n'est pas vraiment présent parfois on est distrait à gauche et à droite parce que tu puisses mais Seigneur puissons encore accorder la grâce que ton peuple se souvienne encore davantage ce que toi tu nous as donné encore aujourd'hui Seigneur pour que nous puissions Père du puissant Dieu avoir un tableau complet ton peuple pose des questions Seigneur et toi tu nous réponds Père du puissant Dieu tu nous accords la grâce de pouvoir éliminer voir que Seigneur Jésus nous devons arriver à pouvoir avoir la compréhension exacte des choses afin de pouvoir être sûr et certain de la manière dont tu veux que nous puissions marcher sois béni sois glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Soba Jésus Christ Amen Notre Dieu règne encore jamais son amour n'est sans d'or merci merci ce qui nous promet resterait pour jamais notre Dieu règne encore non non jamais ne passera la parole de Dieu jamais ne passera non 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu jamais ne passera celui qui vaincra ne passera de Dieu ne passera sans d'or est-il ne passera de Dieu il n'y a de Dieu non 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 je n'ai pas si ce n'est pas un parent de Dieu je n'ai celui non 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 jamais ne passera s'il ne passera La parole de Dieu, je n'en vais pas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.